... Yo Rana, la Polynésie, et bienvenue pour nos prévisions météo sur TNTV. Je serai votre guide tout au long de nos archipels. Regardons ensemble nos animations satellites. Le soleil est resté généreux du nord au sud du territoire. Quelques cumulus se sont toutefois invités sur les reliefs avant de se dissiper. Commençons sur Tahiti et Mouréa pour nos prévisions. Cette nuit, des passages à jeu viennent apporter quelques averses entre Hiti A et Tautira. N'oubliez pas vos parapluies et vos imperméables. Ils se dissipent au petit matin pour laisser place au soleil pour la journée. Des nuages bas peuvent encore s'attarder sur l'est de Tahiti et la Presqu'Île. Attendez-vous un vent modéré de secteur est-sud-est avec des accélérations côtières à 70 km heure. La mer sera agitée avec une petite houle de secteur sud et une houle de secteur est de 2 mètres. Les températures seront douces, 22 et 30 degrés. Pour les Rarumatei, le soleil prédomine largement, parfois contesté par quelques passages nuageux circulant dans l'Alysée. Pour le vent, il est modéré de secteur est. Attention aux rafales pouvant atteindre les 70 km heure sur les côtes exposées. La mer sera agitée avec une houle de secteur est de 2 mètres croisée à une petite houle de secteur sud. Les températures sur la société ne bougent pas, 22 et 30 degrés. Dirigeons-nous vers les Toits Moutous et les Gambiers. Le soleil est au rendez-vous dans l'ensemble. Vous pourrez en profiter malgré quelques nuages dérivants dans l'Alysée. Au Gambier et du côté de Toureïa et Morouroua, où les nuages circulent en ombre. Pour ce qui est du vent, il sera modéré à assez fort de secteur est-sud-est. Attention aux pointes pouvant atteindre 70 km heure. La mer sera agitée à forte avec une houle de secteur sud-est pouvant atteindre des creux de 2 mètres 50. Et une houle de secteur sud donnant des hauteurs de 2 mètres. Les températures sur les deux archipels, 21 et 30 degrés. Direction nos amis les Marquésiens. Kauhanououi, cette nuit et demain, un axe nuage remonte du sud et apporte avec lui quelques averses. Ces dernières intéressent principalement le groupe sud. Pour le vent, il est modéré à localement assez fort du secteur est-sud-est avec des rafales à 70 km heure. La mer sera forte avec une houle de secteur sud-est de 2 mètres 50 et une petite houle de secteur sud. Les températures restent chaudes aux Marquises, 24 et 30 degrés. Et nous terminons notre voyage sur les Touhapé, Yaura et Aronga au nord. Le soleil est plus généreux malgré un léger voile du côté de Tupou-Eyir-Eyvavé. Arapa, le ciel est couvert avec un épais voile nuageux. Les nuages bas parfois nombreux. Les averses restent toutefois occasionnelles. Pour le vent, il est faible à modérer du secteur nord-est. La mer sera agitée avec une houle de secteur est simplifiant à 2 mètres. Croiser une petite houle de secteur sud atteignant quand même les 1,50 mètres. Les températures 17 et 25 degrés. Les trois prochaines journées sur Pape-Été, le temps est ensoleillé pour la fin de semaine avec des températures extrêmes qui varieront entre 23 et 30 degrés. On se dirige au-delà de nos îles demain. Le ciel est bien couvert sur Paris, Auckland et sur le reste des villes. Le soleil brille de mille feux. Et pour nos températures extrêmes, 16 degrés à Auckland et Sydney et 29 degrés à Montréal. C'était les prévisions de demain, jeudi 29 juin. Les pierres et les pôles, vous êtes à l'honneur. Le lever du soleil est prévu à 6h27 et il se couchera à 17h34. C'est déjà la fin. Restez connectés à Athene TV pour d'autres informations. Et à demain. Passez une belle soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada